On peut défier l'autisme comme un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire un trouble qui va toucher l'enfant extrêmement jeune après la naissance, peu de temps après la naissance, et qui est associé à des anomalies de son développement cérébral, ce qui explique pourquoi on joue sur le terme neuro et sur le terme du développement. Pourquoi parler des troubles du spectre de l'autisme plutôt que de troubles autistiques ? Parce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années, au travers des expériences de la clinique d'une part, mais aussi de la recherche, qu'il n'y avait pas qu'une seule forme d'autisme, mais des formes qui étaient extrêmement différentes et variées. On a tenté dans un premier temps de faire des catégories, de distinguer des formes d'autisme différentes. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est difficile de les distinguer, qui semblent avoir une continuité entre des formes qui sont plus sévères, des formes moins sévères, des formes avec des enfants qui accèdent au langage, des enfants qui n'accèdent pas au langage, des enfants qui ont un retard associé, des enfants qui n'en ont pas. Donc on évoque la notion de ce spectre qui partage ensemble des symptômes communs et qui se différencie sur certaines dimensions différentes, mais qui explique la continuité entre ces différentes formes.